Eva Green est l'une des héroïnes du film Les Trois Mousquetaires, Milady, qui sort au cinéma le 13 décembre 2023. Il s'agit de la deuxième partie d'une saga qui a déjà conquis les grands comme les petits. La suite après la publicité le cinéma est parfois une belle histoire de famille. Elle en est la preuve vivante. Le mercredi 13 décembre 2023, Eva Green sera à l'affiche du deuxième volet de la saga Les Trois Mousquetaires, davantage centrée sur son personnage, Milady. Et personne n'oublie que la comédienne a très tôt baigné dans le monde du septième art. Pour cause, elle est la fille de la grande Marlène Jobert, tout comme Vincent Cassel est le fils de Jean-Pierre Cassel et Louis Garel et le fils de Philippe Garel et Brigitte Sy. Voilà qui fait des points communiques aux membres de l'aventure produite par Dimitri Rassam. Il semblerait, pour l'heure, qu'Eva Green ne songe pas à agrandir la lignée d'actrices que Marlène Jobert a débutée en 1980. Comme elle l'explique dans l'édition du 12 décembre du journal Libération, elle n'a jusqu'à présent jamais trop ressenti l'envie d'avoir un enfant. Chose qu'elle explique par une histoire de hasard et des opportunités plus que de choix affirmés. Je me sens encore très jeune assure l'actrice de 43 ans, comme pour laisser une porte ouverte à cet éventuel projet. Qui est Joy ? La jumelle d'Easygote d'Eva Green ? Quand elle ne tourne pas en France, Eva Green réside en Angleterre, du côté de Little Venice, quartier du centre de Londres dans le district de la cité de Westminster. Elle cache soigneusement le moindre détail de sa vie amoureuse. Idem pour sa discrète sœur jumelle d'Easygote, fille de Marlène Jobert et du chirurgien dentiste suédois Walter Green, qui serait, selon les dires de leur maman, aussi cartésienne qu'Eva et Lunaire, souligne Libération. Mais que fait donc Joy ? La sœur d'Eva Green ? Dans la vie ? Si elle n'est pas comédienne ? Elle aurait fait des études de commerce et élèverait des chevaux en Toscane auprès d'un mari viticulteur et de leurs deux garçons. A défaut d'être maman, Eva Green est donc une tante épanouie. Et devrait faire la joie et la fierté de ses neveux en cette fin d'année cinéphile. Retrouvez l'interview intégrale d'Eva Green dans le journal Libération numéro 20 231 211 du 12 décembre 2023. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité